Enfin, on a des news concernant un jeu mobile, Demon Slayer, Aya, ce qui met sous nos yaïba. Yo tout le monde, c'est Fonelovic, on se retrouve en vidéo pour parler du Demon Slayer, comme j'ai pu vous le dire, et en ce 25 octobre 2022, on a eu des infos officielles, avec une bêta déjà dispo, donc là, on est sur du concret. Alors attention, il y a du bon et du moins bon, restez bien attentif dans cette vidéo, comme ça, ça m'évitera de répondre dans les commentaires à des choses que j'ai déjà dit dans la vidéo, donc restez bien attentif et tout va se passer directement via mon compte Twitter, c'est arrobazsofianleguide. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow sur mon compte, le lien est dans la description de cette vidéo. Avant toute chose, souvenez-vous, on parlait d'un jeu mobile Demon Slayer depuis 2019. Je vous avais déjà fait des vidéos concernant ce jeu mobile et depuis, plus de signes de vie. Eh bien, il ne s'agit pas de ce jeu mobile qui a vu le jour via la bêta. Ah, ce n'est pas ça, ça n'a strictement rien à voir. Au début, je me suis dit, ah bah ça y est, c'est le jeu mobile que l'on avait déjà aperçu, et je vais vous montrer d'esprit, donc là-haut pour ceux et celles qui avaient loupé mes précédentes vidéos quand je parlais du nouveau jeu mobile Demon Slayer qui devait voir le jour, mais après, plus rien, silence radio. On ne sait pas si ça verra le jour, ce nouveau jeu ou non. En revanche, on en a un, là, actuellement, qui n'a rien à voir avec celui-là, qui lui, par contre, va véritablement voir le jour et qui est déjà dispo en bêta. Mais déjà, reprenons un petit peu là où on en était. En 2019, on nous avait montré des images, voilà, de ce jeu mobile avec Tanjiro. Pour un jeu mobile, je trouvais ça déjà vraiment super propre. On rappelle, voilà, ce sont des jeux free-to-play, d'accord, avec un système de jeu gacha. Les attaques, également, étaient super bien réalisées, comme vous pouvez le constater sur les screens. Voilà, Nezuko, on a également, voilà, Tanjiro en face. Enfin bon, bref, franchement, le jeu était plutôt sympathique. Maintenant, ici, en allant directement sur mon compte Twitter, bim, je tombe sur des infos officielles. Eh bien, vous allez voir, directement, on nous dit Demon Slayer mobile. Alors, on va traduire le tweet, d'accord. Demon Slayer mobile est en version bêta Android uniquement. Donc, pas iOS, Android. Alors, pas de panique, il y en a, ils ont commencé à dire, ah, j'ai pas Android, j'ai iOS. Vous mettez, voilà, BlueStack, ce que vous voulez. Tu peux toujours jouer directement via ton PC si tu as envie de tester cette fameuse bêta. Donc, moi, j'ai commencé à bégayer, hein. J'ai parlé chinois, pour le coup. J'ai dit, enfin, Demon Slayer mobile arrive en bêta. On va analyser ce qui a été dit. Donc là, voilà, on m'a mis également des fameuses vidéos avec du gameplay de cette bêta. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de la beauté du jeu, du gameplay, etc. Alors, attention. Contrairement au jeu de 2019. C'est bien pour cela que je dis, il y a du bon, mais il y a également du moins bon. Et vous allez comprendre pourquoi. On va juste, déjà, dans un premier temps, lire les commentaires RIP, les gens qui n'ont pas Android. Donc, comme je disais, bah, tu mets BlueStack directement sur ton PC. Et puis, comme ça, tu joues via ton PC. Et là, on a déjà des images. Voilà. On a, par exemple, un Tengen de ce fameux jeu mobile. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que graphiquement, c'est propre. D'accord ? Surtout que là, c'est un screen. Voilà. C'est pas... Voilà. Mais, je trouve ça plutôt propre. Donc, les gens, voilà, sont excités, etc. Ludivine. Forcément, ma femme, vous savez, quoi, 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 elle kiffe à fond Kimetsu no Yaiba. Il y en a, ils demandent, c'est pas en France. Et c'est là où ça va commencer à être assez intéressant. Susupre, le frérot, il a dit, c'est un jeu chinois, un RPG, pas le jeu Jap qui est jamais sorti. Du coup, 1% de chance d'avoir une version anglaise ou globale. Comme d'hab', on n'a jamais le droit au bonheur. Alors, attention, c'est là où, après, j'ai dit, je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Je suis parti un petit peu fouiner ce qui se passe. Et j'ai dit, je veux juste espérer qu'il sortira en France, comme certains jeux chinois, Senseïa, Legend of Justice, My Hero Academia, eux, ils ont vu le jour. Après, c'est vrai que des jeux comme Dragon Ball, Dragon Ball Strongest Warrior, si je ne dis pas de bêtises, lui, par contre, il a jamais vu le jour. Et ça, c'est un drame. C'est un drame parce que le jeu était vraiment excellent, les amis. C'était un jeu RPG de Kid Goku jusqu'à la fin de Majin Buu. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont continué le jeu. Il y a maintenant du Dragon Ball Super, etc. Le jeu était vraiment splendide. C'était une dinguerie. Ça n'a pas vu le jour en France. On a eu One Piece Fighting Pass également, qui est excellentissime. Ça n'a pas vu le jour en France. Tout dépend ensuite du studio, en fait. Tout dépend s'ils estiment que la demande est assez présente et assez forte en France. Et là, franchement, on ne va pas se mentir, les gars. Demon Slayer, ça cartonne en France. D'accord ? Ok. Donc, je me dis qu'on a peut-être une chance, tout de même, que ce jeu chinois arrive en France. Ça a déjà été le cas pour certains jeux chinois qui ont vu le jour en France, comme j'ai pu vous le dire. Pourquoi ça ne pourrait pas être le cas avec Demon Slayer ? Alors, certains vont me dire, Dragon Ball aussi, ça cartonne. Et pourtant, Strong Guest Warrior, il n'est pas venu. Ouais, mais attention. Bandai Namco, ils ont le monopole sur les jeux mobiles en France, etc. Dokkan, ça cartonne. Dragon Ball Legend, ça cartonne. Ces deux jeux-là leur rapportent tellement d'argent qu'ils n'ont pas vraiment le besoin de nous faire découvrir un jeu action RPG qui est vraiment fantastique dans l'univers de Dragon Ball. Parce que dans ce cas-là, franchement, moi le premier, je pense que je jouerai beaucoup plus à Dragon Ball Strong Guest Warrior qu'à Dokkan ou DBL. Ce qui serait, entre guillemets, logique. T'as envie de découvrir l'histoire, enfin de redécouvrir, pardon, l'histoire que t'as connue dans le manga, tu vois. Donc voilà. Espérons que pour Demon Slayer, ce soit la même. Alors attention, maintenant au niveau du gameplay. Eh bien, il s'agit d'un Needle, d'accord ? Ça veut dire que ça ressemble à du Senseïa Legend of Justice. Alors, moi franchement, je ne trouve pas ça non plus extraordinaire, mais ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas dégueulasse. Il y a des choses intéressantes. En gros, c'est un système de jeu qui te permet de farmer, etc. sans prise de tête. Maintenant, je ne vais pas vous mentir. Eh bien, j'aurais préféré le fameux jeu Demon Slayer qu'on nous avait montré en 2019. Parce que là, c'était un réel RPG, d'accord ? On pouvait se balader sur la map, etc. Là, c'était vraiment un truc de fou. On pouvait se bastonner un petit peu à la One Piece Fighting Pass. Et là, pour le coup, ça, c'était excellent. Tout comme Dragon Ball Strongest Warrior pour ceux et celles qui avaient eu la chance de pouvoir tester ça. Maintenant, le fait que ce soit un Needle, pourquoi pas ? Quand tu es fan, on va dire comme moi, moi je vais quand même kiffer. C'est un peu du tour par tour, etc. C'est vraiment spécial. C'est vrai qu'on est en 2022, bientôt 2023. On aime bien les choses un peu plus développées. Mais là, le fait que tu nous sortes un jeu Demon Slayer, peut-être que ça va ranimer la flamme du jeu mobile Demon Slayer qui devait sortir en 2019. Et qui normalement, pour le coup, devrait d'abord peut-être sortir au Japon, puis ensuite dans le monde. Vous voyez, avec une version globale, etc. Ça, ça serait vraiment bien. On ne sait pas, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, oui, il y a des news concernant Demon Slayer avec une version bêta. Vous pouvez d'ores et déjà jouer à ce jeu en version bêta. D'accord ? Donc, malheureusement, tout est chinois. Tout est écrit en chinois. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas faire plus de choses que cela. On va d'ailleurs retrouver des commentaires. J'ai discuté avec beaucoup de gens. Voilà, là, par exemple, ça aussi, ça fait partie justement de cette fameuse bêta. On retrouve Tanjiro avec ses cheveux longs durant son entraînement dans le début de la première saison, pour ceux qui l'ont vu, l'animé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et moi, je lui ai dit, mais la bêta est déjà disponible. Je ne savais pas, tu vois. Il m'a dit, oui. Et effectivement, après avoir recherché, eh bien oui, la bêta, elle est bien dispo. Donc là, pour le coup, franchement, c'est plutôt pas mal. En gros, là, par contre, je trouve ça honteux qu'il n'y ait pas d'animation sur le jeu comme sur Full Metal Alchimist, tu vois. Et il a dit sur les invocations, ouais. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est en bêta ou quoi ? Je ne sais pas. Maintenant, les amis, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que oui, c'est officiel. Le jeu Demon Slayer sur mobile va voir le jour. Il y a déjà la bêta de disponible, vous pouvez d'ores et déjà y jouer. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que les fans attendent ? Moi, pourquoi pas ? Je vais y jouer un petit peu. Après, si ça ne va pas le jour en France, je n'y jouerai pas. Voilà, je le laisserai de côté. Un petit peu comme One Piece Fighting Pass, je kiffe le jeu. Mais le fait que ce soit tout le temps en chinois, eh bien au bout d'un moment, je l'ai mis de côté. Donc moi, j'aimerais bien, au final, qu'on respecte un minimum les Français. Qu'on nous donne à boire et à manger concernant les jeux mobiles. Quand il y a des grosses licences comme One Piece, Dragon Ball, Full Metal Alchimist. Et également, là, Demon Slayer qui voit le jour. Pourquoi on ne les a pas directement en France également ? Je ne comprends pas. Pourtant, je pense qu'il y a de la demande. Après, peut-être, voilà, des choses avec les droits d'auteur, etc. Il faut payer, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, j'ai hâte de tester le jeu. Là, je vais essayer d'aller choper cette bêta. Je ne sais pas trop comment on fait. Mais bon, je vais fouiner un petit peu. Je voulais déjà vous faire cette vidéo pour vous avertir. Faites comme moi. Après, on va aller tester. Pour ceux et celles qui aimeraient jouer à cette bêta. Je ne sais absolument pas comment on s'y prend. Mais je vais aller regarder ça juste après cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me suivre via mon compte Twitter ou même Instagram, TikTok, etc. Voilà, je vous balance pas mal d'infos. Quand j'aurai compris comment on fait pour installer cette bêta. Eh bien, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous saurez comment on fait également pour jouer. Voilà, max de pouces bleus. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à réagir dans l'espace commentaire. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est toujours pas fait. En activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, les amis, on se dit à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.